Bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour cette neuvième journée de ligue entre le LOSC 7e au classement avec 12 points qui reçoit cet après-midi cette surprenante équipe du stade Brestois 4e avec 15 points. Lililois qui sont allés chercher un très très bon match nul à Bollard un but partout dans le derby du nord lors de la 8e journée les hommes de Paulo Fonseca doivent confirmer sur leur pelouse ce dimanche mais la tâche s'annonce compliquée pour les dogs puisqu'ils affrontent une équipe Brestoise qui n'a perdu qu'un seul match cette saison c'était face à l'Olympique de Marseille. On va regarder ensemble les compositions des deux équipes à commencer par celle cococtée par l'entraîneur portugais du LOSC Paulo Fonseca et dans les buts on trouvera Lucas Chevalier avec une défense à 4 Ismaili, Ribeiro, Ioro et Diakite un demi-récupérateur Ben Taleb et Benjamin André côté gauche Cavallero côté droit le Kosovar Zegrovar en meneur de jeu Rémi Cabella et devant le canadien Jonathan David auteur de deux réalisations cette saison. Et du côté de la composition d'Eric Roy on retrouvera dans les buts le néerlandais Marco Bizotte une défense à 4 Bradley Loco, Ashraf Dari, Brendan Chardonnay et Kenny Lalla en milieu de terrain, Hugo Magnetti, Madi Kamara et Pierre Lesminou et en attaque le trio Jérémy Ledoiron, Martin Satriano le rugoyen et Romain Del Cachillo auteur de trois buts cette saison. Et c'est parti pour cette neuvième journée de Ligue 1 version 2023-2024 entre le LOSC et le stade Brestois. A noter du côté Brestois l'absence de Lilian Brassier suspendu pour cette rencontre et du côté du LOSC manquera à l'appel l'anglais Angel Gomez également suspendu pour accumulation de carton jaune. Cavallero Cavallero qui va rejouer dans l'axe pour Benjamin André qui revient d'arrière sur Ioro qui va donner à Edon Zegrova le Kosovar pour Diakite qui rejoue sur Zegrova. Jonathan David dans l'axe pour Rémi Cabella qui va fixer la défense brestoise, il arrive à trouver Diakite. La frappe du latéral droit Lillois mais ce ballon est contré, ça sera un corner pour les hommes de Paulo Fonseca. On revoit cette frappe, elle est contrée du genou par Ashraf Dari, l'international marocain, titulaire en lieu et place bien sûr de Lilian Brassier. Ce corner qui joue à deux avec Cavallero qui va rejouer sur Rémi Cabella qui va décaler Zegrova. La frappe de Zegrova bien contrée par Bradley Loco qui va redonner à son capitaine Chardonnay. Chardonnay qui est parti dans le couloir gauche. Non, il préfère revenir derrière en soutien avec Magnetti. Pierre Lesminou pour Satriano, pour Jérémy Le Doiron qui prolonge à Bradley Loco. Là sur l'aile gauche, il va pouvoir centrer Bradley Loco pour la tête de Cabella ! Enfort cette tête superbe de Madi Kamara qui vient ouvrir le score pour les hommes d'Eric Roy d'entrée de jeu dans cette première période ! Une tête qu'il nous a mis là ! Madi Kamara, on revoit ce centre superbe de Bradley Loco. Et il met cette tête et il la touche Lucas Chevalier mais il ne pourra pas empêcher ce ballon d'aller au fond de ses filets. Et il a mis la puissance dans ce coup de boule là ! Madi Kamara, le point serré, et bien les Brestois mènent un but à zéro ! Ici au stade Pierre-Montroy, face au LOSC ! Quelle saison ! Quelle saison pour les Bretons ! Ou attention ce tac là de Bradley Loco, mais l'arbitre laisse jouer l'avantage ! Et Don Zegrova, le Kosovar qui revient en retrait sur Diakite, qui va rejouer ! Sur Jonathan David ! Extérieur du pied ! La frappe surpuissante du Canadien ! Et qui vient marquer là son troisième but cette saison ! Pour Jonathan David ! Et bien ça n'a pas traîné ! Et là, la réaction des Dogs ! On revoit cette frappe de l'extérieur du pied ! Puissante ! Pour tromper le portier brestois Marco Bizotte ! Le néerlandais ! Un but partout ! Entre le LOSC et le stade brestois ! Et bien premier quart d'heure ! Bien fructifié par les Brestois et les Lillois ! Puisque là, les deux équipes se retrouvent sur un score de parité ! Pour le moment un but partout ! Je vous attends David ! Benjamin André ! Qui perd le ballon ! Ça va être récupéré par les Brestois ! Avec Bradley Loco ! Alak est parti sur son aile gauche ! Il va peut-être pouvoir recentrer ! Encore peut-être un superbe centre ! C'était à destination de l'Uruguayens à Triano ! Mais ça va revenir pour les Brestois ! Non, c'est contré par Benjamin André ! Le capitaine Lillois ! Qui relance très très mal là ! Sur les Brestois ! Madi Kamara ! Qui était tout proche d'un doublé là ! Madi Kamara ! Mais pas assez croisé cette frappe ! Pour inquiéter Lucas Chevalier ! 23ème minute de jeu ! Et toujours un but partout ! Entre le LOSC et le stade brestois ! Nabil Bentaleb ! Il va perdre ce ballon directement sur Dari le Marocain ! Il va rejouer dans l'axe sur Kamara ! Kamara qui arrive à se retourner ! Qui remet sur la course Pierre Lesminou ! Pour Satriano ! Et superbe but de Martine Satriano ! Qui vient redonner l'avantage au Breton ! Et marquer son deuxième but cette saison ! Pour l'Uruguoyen ! Superbe ! Superbe ! Pierre Lesminou qui retrouve dans l'axe tout seul ! Satriano ! Il ne s'est pas fait prier là ! Au point de pénalty ! Il a mis la puissance ! Lucas Chevalier trop court ! Et bien ! Les Brestois ! Mène 2 buts 1 ! Ici ! Sur la pelouse ! Du stade Pierre Montroy ! Face au LOSC ! Ismaili ! Cavallero ! Pas assez appuyé cette passe de Cavallero ! Mais ce ballon est toujours lillois ! Avec Rémi Cabella ! Il est passé ! Il est dans la surface de réparation ! Le centre en retrait ! Mais bien lu ! La trajectoire du ballon ! Par le capitaine Breton ! Brendan Chardonnay ! Magneti ! Magneti toujours ! Hugo Magneti ! Long ballon ! Pour Madi Kamara ! Mais ça sera un peu trop long ! On a son contrôle pour Madi Kamara ! Mais ça va revenir pour les Brestois ! Qui mettent une grosse pression sur la défense lilloise ! Romain Del Castillo ! La frappe ! Contrée ! Par Euro ! Ribeiro ! Euro ! Qui a prolongé au Brésilien Ismaili ! Qui va prendre son couloir gauche ! Nabil Bentaleb ! Qui redonne ce ballon à Magneti ! Pour Romain Del Castillo ! Romain Del Castillo ! Pour Satriano ! Qui arrive à se retourner ! Ca fera un peu superbe ! Des 20 mètres ! De Martin Satriano ! Qui était tout proche de son frira doublé ! L'Uruguoyen ! Et bien les Brestois là ! Qui dominent ! Qui dominent ! Cette équipe de Polo Fonseca ! Pour le moment ! Dari ! Pour Brandel Loco ! Qui va écarter côté gauche ! C'est Romain Del Castillo ! Pour Jérémy Le Doron ! Qui vient s'empaler ! Là sur la défense lilloise ! Qui va pouvoir repartir ! Avec Edone Zegrova ! Qui revient derrière ! Sur Diakité ! Qui va remettre ! Là sur Lucas Chevalier ! Il n'y a pas de solution ! Parce que regardez le gros pressing ! Des hommes d'Eric Roy là ! Sur la défense lilloise ! Ils ont du mal à se relancer là ! Les dogs ! Et Lucas Chevalier ! Il est obligé d'allonger là ! Loin devant ! Nabil Ben Taleb ! Qui avait un héros ! Qui est contré ! Mais ça revient dans les pieds du canadien ! Jonathan David ! Qui essaye de retrouver dans l'axe ! Rémi Cabela ! Il ne le trouvera pas ! Madi Kamara ! Satriano ! Satriano ! Qui prolonge sur Del Castillo ! En profondeur ! Pour Kenny Lala ! Il n'a pas de solution ! Il préfère s'appuyer sur Romain Del Castillo ! Qui essaye de talonner ! Mais non ! C'est très mal fait ! Et l'arbitre qui siffle la pause ! Sur ce score ! De 2 buts 1 pour le Stade Brestois ! Face au LOSC ! Rémi Cabela ! Qui n'est pas dans son match pour le moment ! L'ancien Montpellierin ! Et c'est Madi Kamara qui avait ouvert le score ! Égalisation de Jonathan David ! Et le 2ème but de l'Uruguayen ! Martin Satriano ! Qui permet au Stade Brestois ! Et bien de mener à la pause ! 2 buts 1 ! Allez on se retrouve pour la 2ème période ! Allez on se retrouve pour cette seconde période ! Pour le compte de cette 9ème journée de Ligue 1 version 2023-2024 ! Entre le LOSC qui reçoit cet après-midi le Stade Brestois ! Et les Lillois qui sont menés de buts à 1 sur leur pelouse ! Jonathan David ! Peut-être pour une réaction des dogs ! Benjamin André ! Mais ils vont perdre le ballon ! Magneti ! Pour Satriano ! Directement sur le capitaine Lillois ! Benjamin André ! Il n'a pas de solution ! Il s'en sort bien ! Sur Nabil Bentaleb ! Il prolonge à Ismaili ! Cavalero ! Et mauvais contrôle de Cavalero ! Et les Brestois vont pouvoir en profiter ! Là peut-être avec ce contre ! Avec Romain Del Castillo ! Qui essaye de changer complètement de l'autre côté ! Mais c'est contré ! Par l'Algérien Nabil Bentaleb ! Zegrova de la tête ! Qui prolonge à Rémi Cabela ! Dans l'axe ! Pour Jonathan David ! Qui vient s'appuyer sur Zegrova ! Mais directement sur Pierre Lesmilou ! Romain Del Castillo ! Madi Camara ! Pour Magneti ! Oh magnifique Magneti ! Là ! Pour Satriano ! Qui a laissé passer ce ballon ! Et Ioro a pu le récupérer ! Et maintenant c'est le contre pour les hommes de Polo Fonseca ! Avec Zegrova ! Qui va fixer le capitaine Brestois ! Chardonnay ! Il revient en retrait ! Sur Diakité ! Dans l'axe ! Pour Jonathan David ! La frappe ! Du Canadien ! Sur Rémi Cabela ! Mais qui est signalé ! Hors jeu ! Rémi Cabela ! Et changement ! Du côté Linois ! Nabil Bentaleb va laisser sa place à Samuel Umtiti ! Surprenant ! Surprenant ! Ce changement là ! De la part du Portulier Polo Fonseca ! Avec cette entrée en jeu du champion du monde 2018 ! Pierre Lesmilou ! Satriano ! Satriano ! Ce ballon dans le dos de la défense lilloise ! Pour Pierre Lesmilou ! La talonnade ! Et heureusement ! Heureusement que la défense centrale lilloise était vigilante ! Et ça va revenir pour les Brestois ! Ils sont en feu ! Dans les Brestois ! Quel début de saison ! Mais quel début de saison ! M'a dit Camara ! Qui est contré ! Ça revient sur Maniti ! Mais qui va perdre le ballon ! Rémi Cabela ! Qui va rejouer sur Edon Zegrova ! Qui va jouer en profondeur là ! Pour le Canadien Jonathan David ! Et qui perd le ballon là ! Jonathan David ! Et ça va peut-être profiter là ! Pour les hommes d'Éric Roi ! Avec Satriano ! Oh ! Superbe crochet ! De Lerugoyen ! Pour Romain Del Castillo ! Mais cette frappe est trop enlevée ! Et elle va passer largement au-dessus ! De la cage ! De Lucas Chevalier ! Et filer dans les tribunes du Stade Pierre-Mont-Roy ! Ah ouais ! Là il peut s'en vouloir ! Il peut s'en vouloir là ! Camara ! Jérémy Le Doiron ! Il va perdre ce ballon ! Récupéré par Ioro ! Pour Alexandro Ribeiro ! Le Brésilien ! Sur Samuel Umtiti ! Ismaili ! Pour Cavallero ! Cavallero ! Cavallero qui vient s'appuyer sur son capitaine Benjamin André ! Pour Rémi Cabela dans l'axe ! Pour Jonathan David ! Qui talonne ! C'est un peu inutile ça ! Je peux vous dire que l'Apolo Fonseca il n'a pas du tout apprécié là ! Cette talonnade du Canadien ! Et Satriano qui s'en va ! Dans l'axe ! Pour Pierre Lesmilou ! Au-dessus ! Cette frappe de Pierre Lesmilou ! Il n'a pas cadré le milieu de terrain brestois ! Et Adam Unas ! L'Algérien ! Qui va rentrer à la place ! Je n'ai pas bien vu ! Et Mathias Pereira Laje aussi ! Qui va rentrer du côté brestois ! Quelle occasion là ! Pour les Bretons ! Ioro ! Adam Unas ! Pour son premier ballon ! Il va rejouer sur Jonathan David ! Il va talonner sur Diakité ! Mais directement ! Son bras de Léloco ! Qui allonge ! Sur Satriano ! Qui va décaler ! Jérémy Le Dorm ! Qui lui redonne tout de suite dans sa course ! De l'Uruguayen ! Qui va décaler ! Mathias Pereira Laje ! La frappe de Mathias Pereira Laje ! Et l'arrêt incroyable ! Phénoménal ! De Lucas Chevalier ! Parce que là ! Il fallait l'arrêter ! Même si cette frappe n'est peut-être pas assez croisée ! Il y avait la puissance ! Mais ça va donner un corner ! Pour la formation d'Éric Roi ! Avec Pereira Laje ! La tête au-dessus ! De Mathias Pereira Laje ! Ce n'était pas cadré ! Cette tête ! Il avait pris le dessus sur la défense lilloise ! Et Bafaudet Diakite va sortir à la place de Gabriel Gudmondson ! Du côté du LOSC ! Pour ce dernier quart d'heure de cette rencontre ! Et pour l'instant, le Stade Brestois fait une énorme opération ! S'il venait à s'imposer ! Ici au Stade Pierre-Montrois ! Cavallero ! Ismaili ! Pour Gudmondson ! Qui revient derrière ! Sur Samuel Umtiti ! Yoro ! Benjamin André ! Directement sur Romain Del Castillo ! Mais ce ballon est repris par les Lillois ! Avec Ismaili ! Pour Cavallero ! Dans l'axe pour Jonathan David ! Jonathan David qui va fixer la défense brestoise ! Jonathan David qui tend sa chance et revient dans ses pieds ! Et il a décalé l'autre côté ! Et Donzegrova le Kosova ! Mais... Qui ne cadre pas ! Cette frappe ! Qui passe largement au-dessus de la cage du portier néerlandais de cette formation brestoise ! Marco Bizotte ! Et que dit l'arbitre ? Il a vu quelque chose ! Il a vu il me semble une petite main lilloise ! Et ça va donner un coup franc pratiquement sur la ligne médiane ! Et c'est Romain Del Castillo ! Qui a posé ce ballon ! Alors il va le jouer dans la boîte long ! Et c'est récupéré par Martin Satriano ! Martin Satriano là qui est bien pris par Gudmondson ! Mais ce ballon revient pour les Brestois ! Avec Mathias Pérez à l'âge ! Dans l'axe ! Pour Pierre Lesminou ! La frappe de Pierre Lesminou ! Et mais l'arbitre a cyclé quelque chose ! Un hors-jeu ! Ouais un hors-jeu ! Un hors-jeu ! Du côté des Bretons ! Et heureusement ! Heureusement là pour le LOSC ! Et Lucas Chevalier va pouvoir dégager son camp loin devant ! Jonathan David ! Et l'arbitre a sifflé une nouvelle fois ! Un coup franc pour les Brestois ! Et c'est Romain Del Castillo qui va le frapper ! Il va jouer dans la boîte ! Mais Ismaili va dégager de la tête ! Et ça va revenir sur le capitaine Breton ! Chardonnay ! Brandon Chardonnay ! Pour Kenny Lala ! Qui va jouer en profondeur mais bien coupé là par Ribeiro ! Qui va prolonger au Brésilien ! Ismaili ! Ribeiro ! Cavallero ! Ismaili ! Ismaili face à Kenny Lala ! Et il va retrouver Jonathan David ! Le Canadien ! Jonathan David ! Un superbe ballon ! Pour Ismaili ! De Sartre ! Et la tête de Rémi Cabella ! Mais il est un peu loin là ! Rémi Cabella ! On va revoir ça ! Ah non ! Il a reprise ! Il a mis la reprise de volet ! Mais c'est pas cadré ! Cette reprise de l'ancien Montpellierin ! Et il y aura 3 minutes de temps additionnel ! Dans cette rencontre ! Et pour le moment les Brestois mènent 2 buts à 1 ! Sur la pelouse du stade Pierre-Montroy ! Ribeiro ! Et c'est terminé ! C'est terminé ! Sur cette victoire du stade Brestois ! 2 buts à 1 ! Ici face au LOSC ! Grosse mais grosse performance ! Là pour les hommes d'Éric Roi ! Qui vont rester en haut de tableau ! Et continuer leur gros début de saison ! Alors lors de la 10ème journée, la formation de Paulo Fonseca recevra l'AS Monaco ! Et les Brestois d'Éric Roi accueilleront le Paris Saint-Germain au stade Francis Leblé ! Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada